Je m'intéresse aux abeilles depuis longtemps, j'en ai pour mon plaisir et ça fait des années que lorsque je vais chez des copains avec du miel dans les bras, j'entends dire ah super miel j'aimerais tellement moi aussi faire du miel avoir une ruche mais je saurais pas faire ou j'ai pas de jardin et autre que ça fait des années que je me dis que ce serait intelligent de faire une association, que chacun achète sa ruche et son essein, qu'on trouve des terrains, qu'un ou plusieurs formateurs expliquent les gestes de base et qu'on partage chacun avec sa ruche et autres donc c'est l'histoire de l'association des abeilles d'Olivette en fait qui fête ses un an. C'est peut-être un petit peu par hasard que je suis arrivée à l'association dans l'optique aussi de dédramatiser, enfin de voir l'abeille différemment. C'est un insecte qui me faisait un petit peu peur en fait, mais malgré tout la complexité de l'insecte m'intéressait et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Il faut remettre des abeilles dans l'environnement donc c'est tout ce qui contribue à le faire est bon à prendre donc des associations d'apiculteurs de loisirs ça remet des abeilles dans l'environnement. C'est intéressant de voir les gens qui sont préoccupés par les abeilles essayer de comprendre comment ça fonctionne et regarder leur environnement d'une autre façon. Je commençais à m'intéresser à l'apiculture quand une association s'est créée dans mon entreprise où on a installé une dizaine de ruches. Dans un an j'ai suivi toute une saison d'apiculture et donc quand l'association s'est montée je me suis dit que c'était l'occasion pour pouvoir avoir ma ruche. On a trouvé deux terrains, l'un chez un adhérent donc sur un terrain privé, l'autre obligément mis à disposition par la mairie de Gives-sur-Yvette. On est chez moi, dans mon jardin. Pourquoi il y a des ruches ? Disons que depuis plus d'une trentaine d'années je faisais du jardin sans intrants, en respectant les règles qu'on poste et compagnie. Donc il me manquait cette partie pour être disons en adéquation avec le développement durable. J'en ai une à moi et les autres sont des membres de l'association qui viennent régulièrement, qui passent par le bas du terrain et puis qui viennent quand bon leur semble pour visiter leurs ruches et faire les manip qu'il y a à faire. Cette année on a tourné avec mon matériel d'extraction mais ça ne convient pas. On a besoin d'un abri de jardin, donc on a une cotisation qui est très modique. Donc soit on la monte mais à ce moment-là ça va faire une barrière à l'entrée. Donc j'ai vu dans le budget participatif écologique de la Région de France l'occasion effectivement de solliciter un budget d'investissement. Et c'est bien ce qui va se passer puisque ça va nous permettre d'acheter du matériel d'extraction, des hausses et du matériel d'appoint qui nous permettra d'accueillir de nombreux et nouveaux adhérents. Sous-titrage Société Radio-Canada